salut à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien voilà qu'est ce qui fait chaud j'aurais dû peut-être maintenant ventileau là mais il fait une de ces chaleurs les filles je suis en âge total je ne saurais comme dirait l'autre donc là on a pris ce qu'il faut là pour s'hydrater un petit peu tu peux donc voilà j'ai déposé ça juste ici donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo friperie les filles j'ai pas pu m'en empêcher je suis passé à côté d'un fringue et là les filles là vous explique pas à toutes les pépites là que j'ai trouvé enfin il ya des trucs qui sont pas mal j'ai mis la main sur quelques quelques nouvelles trouvailles j'ai pas pris de sac d'un fringue j'avais ce sac là que j'avais ramené de la réunion vous voyez les magasins s center les magasins discount un équivalent à action voilà notre magasin s center les magasins de l'extraordinaire voilà j'avais ce cabala quand je suis sortie ce matin et j'avoue que j'ai fait pas mal de nouvelles trouvailles là enfin je suis tombée sur des des pièces là des au niveau des fins mais des filles les filles je n'en reviens pas j'ai pas mal j'ai pas mal de choses à vous montrer j'ai aussi des accessoires et j'ai aussi trouvé un sac de portefeuille et puis ben voilà on va essayer de tenir le choc là je viens d'arriver donc je rentre à regarder ma dégaine je suis pas maquillée voilà comme il faisait trop chaud donc je me suis dit non aujourd'hui no make up voilà non 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 juste mes sourcils mais une bonne crème hydratante un bon spf 1 surtout un après soleil les filles c'est très important et puis j'ai pas arrêté de m'asperger de la brume la rafraîchissante parce qu'il fait tellement il fait tellement chaud que c'est enfin c'est vraiment c'est infernal waouh ouais c'est comme à la réunion là j'avoue que quand je suis arrivé à la réunion il faisait exactement c'est la même chaleur j'avais l'impression de mettre ma tête dans un four donc avant de commencer ce hall friperie je vais vous présenter ce que je porte alors là vous allez voir je suis habillée très très simple aujourd'hui j'ai pas j'ai pas mis de deux deux fringues vraiment un style et on va dire alors là je porte un tee shirt ce petit basique un style de tee shirt noir comme ça qui vient de chez h&m que j'ai trouvé à dingue fringues voilà ça c'est un petit tee shirt que je rachète tout le temps enfin ça on en trouve souvent dingue fringues voilà pour le haut ensuite je porte ce short à ce style de short je sais pas si vous allez bien voir là avec la caméra voilà je vous montre un petit peu comment on met mon short il n'y a pas de poche là on est sur un short qui n'a pas d'étiquette donc je saurais pas vous dire d'où ça vient je ne sais pas du tout de quelle marse et mais là on est sur un petit short très léger un short un peu comme ça un peu ballon on dirait une jupe tellement mais très très agréable avec un tissu quand même bon d'assez bonne qualité après bon comme il n'y a pas de marge je ne saurais pas vous dire d'où ça vient mais on dirait des vêtements qu'on trouve sur chine enfin je soupçonne que ça vienne de sites chinois et c'est un petit short un peu de taille haute comme ça paper bag pour nous à la taille voilà comment ce petit short très agréable voilà avec cette chaleur je pouvais pas porter autre chose ce matin le premier truc que j'ai attrapé dans mon dressing et puis là bas niveau coiffure ben écoutez on est sur un cheveu de deux femmes de web de fin de semaine on va dire c'est qui est ouais il faut que je fasse un bon shampoing pour garder l'état de mes cheveux toujours ces petites lunettes là que j'avais trouvé chez h&m celle là je vous avais partagé là il ya du soleil mais qui qui hante dans la chambre mais waouh c'est incroyable je sais pas quel temps il fait chez vous mais pour ceux qui ont une piscine la chance profiter si vous avez une piscine là allez-y piquer une tête parce que voilà j'aimerais être en bord de mer voir me relaxer ouais juste un moment par mienne comme ça puis là au niveau bijoux bah rien de spécial toujours cette montre que j'avais pris sur wish il ya très très longtemps puis là je remporte ce petit ce petit bracelet ça c'est la petite gourmette de tom vous l'avez déjà partagé c'est sa petite gourmette de connaissance les filles regardez voilà ce que je porte aujourd'hui et comme ça que là bas et rien de spécial ce matin je suis sortie avec ce taux de bague toujours ce même sac que j'avais acheté chez dinguefrin il ya très longtemps aussi voilà un sac de simili cuir très bonne qualité là-dedans on peut tout mettre on va mettre toute sa vie là-dedans les filles sincèrement c'est un sac super pratique qui est quand même très grand on peut tout mettre là-dedans je l'adore donc voilà pour le look du jour et puis au niveau chaussures au niveau chaussures donc j'ai planqué un peu les les prises et mon téléphone qui en charge au niveau des chaussures les films aujourd'hui je porte mais n'est plus mal à les mêmes que je vous avais présenté là c'est plus mal à que vous reconnaissez certainement que j'avais acheté sur qui habille elles n'étaient pas très cher je crois que je les avais payé à peu près une cinquantaine d'euros un pas plus 1 voilà pour le look les filles bon bah allez sans plus attendre on va commencer ce hall ami comme parfum aujourd'hui regardez ce que je porte les filles bon je vais pas m'avancer parce qu'il ya le soleil qui voyez donc voilà le parfum aujourd'hui je pense alors on est sur le parfum on est sur une autre toilette une autre parfum je ne saurais vous dire autre parfum on est sur un format de 50 ml on est sur une édition collector de ce parfum si le jojo amani les filles regardez ça sent super bon je l'adore ce parfum je le ressors façon la rose à une rose de comme un mot de gamme de luxe voilà pour ce très très bon parfum que j'aime beaucoup et voilà j'ai décidé de me porter aujourd'hui voilà pour ça mais que je le posais sur mon meuble bon allez on commence alors je suis tombé sur j'ai pris ce style le petit débardeur alors on est sur la marque cna j'ai pris en taille xs et puis de voir j'ai une extension de voile et si je vois un peu un coup là parce que mais là je sais pas combien il fait mais on doit être à peu près dans les 38 38 degrés 1 un grand max c'est waouh jamais vu donc là on est sur ce petit débardeur comme ça si basique un classique noir qui qui est quand même de bonne qualité j'avoue un bon coton ça va j'ai fait un taille xs là vous voyez la marque the basics de cna voilà pour ce petit débardeur que j'ai pris comme ça bon ça c'est bien à porter avec tout c'est bien là pour ces fortes chaleur voilà pour ce petit top ensuite j'ai pris ce t-shirt de la marque morgan ouais j'ai pris en taille xs ouais j'achetais pas mal de vêtements de cette boutique avant je commandais quand même des j'avais quelques vêtements morgan avant quand j'étais à la réunion je portais beaucoup cette marque avant et puis bah là bah je vois dans on trouve ça ce style de marque à dingue fringues morgan voilà pour ce petit top 1 avec un col v comme ça je sais pas si vous allez bien le voir les noirs voilà un col v avec des dentelles tout à l'avant comme ça un peu jour et comme ça sur l'avant j'aime beaucoup un voilà pour ce petit top qui était sympa il ya une petite ouais une petite ouais la marque juste ici un morgan voilà pour ces deux petits top noir j'adore m'habiller en noir vous voyez après c'est pas l'idéal surtout parce que par cette chaleur à portée du noir je veux dire que là ça attire la chaleur ensuite je j'ai trouvé cette chemise comme ça sans manche là on est sur du polyester j'ai vérifié l'étiquette on est sur la marque atmosphère une chemise comme ça ouverte devant avec des petits boutons dorés très belle qualité un très bien couvue il n'y a pas de fil qui dépasse j'ai mis quelques vêtements de cette marque atmosphère avec une petite poche à l'avant je trouvais que c'était sympa que c'était classe un petit chemisier sans manche comme ça c'est classe d'un tissu quand même transparent si vous allez voir enfin on est sur du polyester bon là on peut le porter mais bon c'est quand même matière qui qui fait transpirer donc c'est pas forcément l'idéal mais bon je vais quand même le porter voilà pour ce petit chemisier de très bonne qualité atmosphère les filles parce que je vous ai montré l'étiquette voilà j'ai pris en taille 36 j'aime beaucoup avec les petits boutons dorés comme ça je trouvais que c'était quand même sympa voilà pour ce petit top ensuite je suis tombé sur un autre un petit top comme ça a fait une bretelle vous regardez ça on dirait on dirait un petit caraco voyez pour dormir avec ou bien on peut le porter en journée mais bon moi je le portais pour sortir parce que là c'est l'idéal voilà c'est des matières qui sont bien là on dirait du satin on dirait de la soie je sais pas mais on est sur une très très belle matière on est sur la marque nougat london je montre la main là on est sur un verre sauge cette couleur est très tendance en ce moment je sais pas en ce moment je vois que cette couleur donc quand je l'ai vu je l'ai prise immédiatement je l'ai mis dans mon caddie on est sur un petit top à bretelles avec des bretelles réglables donc ça c'est quand même sympa nougat london je ne connais pas du tout cette marque voilà pour la couleur un verre sauvage hein je dirais qu'il est gris comme ça à la caméra mais voilà les filles hein pour ce petit top à fines bretelles genre style caraco voyez mais c'est tellement doux waouh ça va être un bonheur à porter très belle qualité je suis contente de tomber là dessus même avec un petit short en jean ça c'est top hein ou un petit short blanc un petit bermuda blanc une petite mule c'est sympa ensuite là je suis tombé sur ce jean ce petit short de la marque pinkie montre la marque pinkie un short de très bonne qualité taille haute enfin je l'ai essayé il est plutôt taille haute ce short voilà où il était comme ça à retrouver c'est comme ça voilà donc voilà on en a un short coupe mom vous voyez comment il est donc j'ai bien aimé donc j'ai pris encore comme neuf jamais porté là on est sur une taille taille 34 non ils mettent du 34 après à côté mettre 38 donc on sait pas trop non c'est pas vraiment indiqué voilà pour ce très joli short un pinkie mais il est bien j'ai bien aimé la coupe la couleur de ce jean un bleu délavé quand même voilà mais sympa agréable donc je vais peut-être porter ce jean là avec ce style le top comme ça verseau avec des petites baskets blanche 1 1 c'est quand même sympa je vais ranger mes lunettes parce que j'ai peur de je vais remettre dans mon sac parce que chaque fois j'ai peur de ne perdre ses lunettes voilà ensuite un tombé sur un petit livre là les filles a pas mal de petits livres comme ça pour les enfants à dingue fringue là j'ai pris un autre 1 1 c'est le deuxième là que je trouve pour tom de de cette collection la hache de jeunesse voilà on est sur un petit livre comme ça que j'ai payé même pas combien 50 centimes les filles là on est sur l'histoire des trois mousquetaires une aventure avec d'artagnan voilà de catherine pincol comment il est voilà ce que j'ai pris pour tom comme il va bientôt faire son entrée au cp donc voilà ça ce sera sympa pour lui à pour apprendre à lire pour apprendre les mots en tout cas c'est très bien illustré j'aime beaucoup les images et c'est vraiment des jolis petits livres ça là si le voyez voilà pour ça ensuite écoutez ah j'ai oublié mais j'ai laissé d'un bon je vous le présenterai la prochaine fois mais là dans tout ce dans tout ce truc là est-ce que je vais chercher ouais je vais aller chercher ça vaut peut-être le coup je me dépêche je suis de retour désolé j'ai dû m'absenter pour ouais je l'ai laissé sur la table parce qu'en fait quand je suis arrivé j'avais chaud j'avais envie de retirer ce t-shirt mais finalement va être pour porter ce ce petit débardeur que j'ai trouvé là regardez la marque on trouve à d'un fringue les filles on est sur de dolce and gabbana les la gamme dolce and gabbana underwear 1 1 la gamme sous vêt vêtements lingerie 1 dolce and gabbana mais là les filles là on est sur une matière qui est incroyable j'ai j'ai essayé ce débardeur en cabine quand j'étais à d'un fringue mais les filles on est sur une matière mais j'ai jamais vu ça c'est comme si on ne porte rien je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ça il ya un écusson comme ça juste à l'avant sur le débardeur c'est un authentique dolce and gabbana un débardeur bon après les biens pour porter comme ça en mode casual ou bien pour faire du sport avec aussi c'est sympa ou comme sous vêtements voilà on est sur la gamme la collection lingerie je pense hein mais là quand j'ai vu ça mais c'est mais la qualité de ce débardeur mais c'est dingue j'ai pas de débardeur de ce style dans mon dressing et je peux vous dire que j'en ai beaucoup hein mais là on est sur une matière mais qu'est ce que c'est que cette matière il faut que je check l'étiquette tient gabana voyez il ya un hologramme là on dirait comme les marques diesel dans des styles d'hologramme comme ça sur les vêtements pour pour voir vraiment ce sont des authentiques hein qu'est ce que c'est que cette matière 92% coton élastane ouais bah c'est de l'élastane et du coton apparemment que ça mais c'est incroyable ouais en fait ces hologrammes la garantissent l'authenticité du produit qu'il s'agit bien de la marque dolce en gabana voyez ce style de petit hologramme avec le logo dng c'est c'est du c'est du beurre on est super à l'aise pas qu'on porte ça on sent pas la matière c'est comme si on porte rien comme si on n'a rien donc je vous recommande on va regarder un petit peu si vous pouvez trouver ce style de débardeur de cette marque c'est canon les filles voilà pour moi c'est l'un des débardeurs les plus confortables que j'ai jamais porté sincèrement là je vous dis ce le tissu est dingue c'est on voit vraiment qu'on est sur une marque voyez dolce en gabana c'est quand même une marque de luxe voilà pour ce petit débardeur je suis allé chercher vite fait je l'avais laissé là auprès de ma salle de bain donc là on est sur les filles les filles les filles il ya ma porte qui grince désolé donc là là on est sur un coup de coeur les filles je suis tombé sur cette combinaison style combinaison combi short comme ça mais en jean il n'y a pas de marque mais encore voyez apparemment ça a été dégriffé on enlevé l'étiquette et encore le truc là neuf jamais porté vous savez que d'un fringue revend des vêtements neufs jamais porté ce sont des dons en général d'un fringue c'est une association à la base vous pouvez donner des vêtements neufs à d'un fringue donc là on est sur un très très beau combi short mais d'une qualité regardez les manches parce que j'ai adoré c'est ce détail là avec les boutons comme ça en bois façon bois naturel comme ça et tout l'avant ça ça se boutonne comme ça à l'avant mais porté les filles là c'est la trouvaille là là c'est mon coup de coeur sincèrement je vais le porter un petit peu moins chaud et peut-être que je vais aller passer quelques jours en espagne les filles mais c'est un secret ah non parce qu'il fait trop chaud là j'en viens j'ai envie d'aller dans le sud dans au bord de la mer fou pour m'aérer un petit peu parce que m'oxygéner 1 parce que là il fait il fait tellement chaud que c'est un là il faut il faut il faut aller un peu en bord de mer pour prendre le frais se rafraîchir un peu mais là on est sur une super combinaison un combi short comme ça avec des poches à l'arrière des grandes poches un oh bon désolé là il ya la porte là je vais aller la fermer désolé mais là il ya du il ya un petit peu de vent là ça fait du bien mais là c'est c'est calculaire je pense qu'il va en faire encore plus chaud demain et après demain et ensuite ils annoncent de de la pluie il ya un petit peu de pluie pour la semaine prochaine mais là il ya la sécheresse dans le nord c'est vous dire enfin là on est sur une super combinaison il ya pas de marques dégriffées ce que je regrette c'est pas pouvoir vous dire d'où ça vient mais j'adore ça c'est mon style les filles ça fait tellement quand je l'ai vu ça fait tellement longtemps que je cherche ce style de combinaison en jean c'est un jean clair délavé regardez là la couleur j'adore regardez comment il est je le porte et j'ai bien le style et ça je vois bien porter avec un avec une après on peut changer on veut ça mettre une autre ceinture mais bon je le vois bien stylé avec une belle ceinture s'il un peu en façon vous voyez c'est de couleurs un peu beige camels ou je sais pas dans les tons belges avec des grosses chaussures des talons compensés style espadrille vous voyez ou même des voix des espadrilles des qu'importe les talons compensés mais là j'ai une paire de chaussures de river highland a des décompensés que j'avais trouvé aussi à d'un franc oui un petit moment de ça mais là j'ai envie de les porter avec cette combinaison là c'est l'idéal sur une peau bronzée les filles mais ça ça c'est une pépite hein mais qu'est ce que c'est que cette combi short je l'adore avec une poche comme ça à l'avant ah oui là c'est mon coup de coeur quand j'ai vu ça en rayon j'ai dit mais c'est possible ça c'est possible de trouver ce style de vêtements dingue fin mais c'est du délire donc voilà la belle trouvaille là c'est dingue dingue ensuite là on est sur une petite robe qui est comme ceci super mignonne hein ça me rappelle la robe de quand je vois ce style de robe ça me rappelle le film pretty woman quand julia roberts assiste au match de de polo là avec richard gire le charlie on va prononcer à l'anglaise quand même donc là ce style de robe vous ai pensé regarder dans le film la ligne à une robe comme ça à poids comme ça petit poids comme ça mais de couleur marron et blanc c'est joli hein c'est la robe qu'elle portait dans ce film et là quand j'ai vu ça j'ai pensé à bon sauf que là c'est pas une robe comme ça le julia roberts pas du tout mais là on est c'est un peu sur le même style même si le petit poids comme ça mais là on est sur un tissu les filles mais qu'est ce que c'est que ce tissu c'est doux c'est agréable à porter c'est assez aéré c'est fluide alala ça ça va être un bonheur à apporter un pour cet été regardez ça les filles le seul truc que j'aime pas là c'est ce détail donc dont elle comme ça pas fan de ça à l'arrière avec une petite gouttelette comme ça à l'arrière fermé avec un petit bouton voyez la couleur de la robe un bleu navy un bleu marine les très 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 joli robin bon après c'est bon c'est une petite robe passe-partout un peu simple quoi basique mais après je fous j'aime pas trop porter ce style de robes avec des motifs des imprimés détruits des petits pois des petites fleurs ça je suis pas très non j'aime bien quand c'est ça reste unis un basique sobre vous me connaissez j'ai viré beaucoup beaucoup d'imprimés le mon dressing mais là je recommence à quand je recommence à avoir des coups de coeur pour ce style de robes notamment celle ci qui n'a pas de marque ah si tali tali wajo 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 voilà je vous montre étiquette je les présente à être 36 pas d'où ça vient mais elle est quand même de très très bonne qualité 1 j'aime beaucoup je la porterai 1 pour cet été je l'adore voilà pour ça ensuite là on est sur deux pantalons ouais deux 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 jolies spécimens là que j'ai attrapé là on est sur la marque cellio voilà j'étais zoné dans le rayon homme les filles vous me connaissez un on trouve de super pantalon avec de très belles coupes pour femmes dans le rayon homme un dingue fin donc moi tout le temps je vais essayer de d'attraper mes jeans dans les rayons homme et là je suis tombé sur un joli spécimen j'ai bien fait toujours jeter un oeil dans le rayon homme là on est sur la marque cellio les filles cellio du cellio chiquez vous allez voir que non j'ai payé ça 4,50 euros les filles alors que normalement cellio ça coûte cher donc voilà on est sur une taille 36 cellio les essentiels voilà ce qui est indiqué sur l'étiquette on est sur la coupe slim fit voilà d'une couleur un beige un beige clair un beige vous voyez un jean de couleur un pantalon un peu ouais coupe jean super coupe je l'ai essayé il me va nickel ça pose bien la coupe droite waouh j'adore ah là là waouh j'adore la matière le tissu c'est canon ces lieux ils font de super pantalon voilà pour cette très belle trouvaille la couleur j'adore un beige naturel comme ça j'adore ensuite là on est sur sur un autre pantalon un peu plus un pantalon coupe tailleur classique plus siout on va dire ouais un pantalon classique un pantalon de ville voilà on est vraiment sur le style citadin là on est sur la marque les essentiels de dacson alors là on est sur du polyester avec de la laine et de l'élastane voilà pour ce très joli pantalon de de la marque dacson mais la coupe la regardez moi cette couleur mais quand j'ai vu ça il me dit mais qu'est ce que c'est que ça c'est quoi ce pantalon regardez regardez ça c'est mon style je vais essayer mais les canons et les canons les fils il est large il s'élargit dans le bas la classe la classe la coupe droite qui s'élargit un peu mais mais le rendu le tombé de ce pantalon mais c'est c'est mais c'est quoi cette marque je ne connaissais pas il ya des marques je découvre à dame fringue élastiqué comme ça au dos vous voyez regardez le tissu là il ya de la laine coton et de l'astane là on est sur une très joli tissu un tout de suite en ça se voit d'accord en un coup d'oeil comme ça on voit que cette qualité on est sur une très très belle marque d'accent je ne connaissais pas personnellement il est grand il est il tombe bien à la la si vous voyez si vous me voyez porter ce pantalon je vais le styler avec une petite ceinture gucci mais très fine que j'ai dans mon vieux spécimen dans mes accessoires et oui ouais très très joli pantalon coupe suit un là d'une couleur voyez cette couleur une couleur un peu beige beige top un petit un ouais un peu sur du top un très très joli pantalon très belle surprise je suis super contente là de découvrir cette marque en fait je suis tombé sur ce style de top pour l'été j'ai trouvé sympa la marque pro mode voilà un top très léger à porter très fluide voyez la matière le tissu la dent ça va super confortable avec des petits boutons comme ça à l'avant le petit top style voyez tunisien avec un petit un nœud comme ça que vous pouvez nouer comme ça juste à l'avant mais enfin je vais le nouer je vais laisser comme ça mais ça je l'imagine bien porté à élastique et comme ça la taille aussi oui il ya des élastiques comme ça ça je l'imagine bien porté avec un jean blanc avec des petites mules comme ça des petites mules hermès que j'ai notamment vu qu'importe les petites chaussures plates que vous avez mais des mules platin ou bien des petites baskets blancs très très stylé avec un petit jean blanc ou un petit short blanc sur une peau bronzée les filles les filles avec des bijoux or en couleur or ah là là avec un très joli gloss la bouche glossée avec un le hall un très bel highlighter ah là là une bouche nude glossée mais ah là là j'imagine le look comme moi quand j'achète des vêtements tout de suite je visualise avec quoi je vais le porter toc 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 tout de suite voilà pour ce très joli top chemisier comme ça que j'ai bien aimé sont les détails regardez au niveau des manches regardez j'ai bien aimé les petits boutons comme ça je trouvais ça super classe la couleur une couleur taupe j'adore ce style couleur neutre basique intemporel ça c'est mon style les filles vous voyez vous voyez les couleurs que j'aime ça ça se met avec tout un du noir du blanc ça passe avec tout et c'est génial ensuite c'est pas fini alors là les filles ouais côté l'âge de deux l'an passe au niveau j'aime un haut de maillot de bain et un et un haut de sport là enfin de brassière pour le sport alors là regardez ça les filles les filles si vous voulez trouver des des nuisettes mais de ouf à léa d'un regardé la pépite là on dirait on dirait une nuisette de le de grandes marques là on dirait du je sais pas mais ça me fait penser à cette marque la intimissimi que je vous dont je vous avais parlé là pour laquelle un lydia elise milan la queen de youtube travaille bien évidemment à ces marques là mais il ya quelques vêtements de chez intimissimi qui ne coûte pas cher ça va ça reste quand même abordable mais là au niveau de la qualité 1 ça m'a fait penser à cette marque ou même les au bas de l'étruc de les nuisettes la lingerie vraiment haut de gamme de haute de belles qualités 1 à qualité limite luxe 1 mais là quand j'ai vu ça l'en est sur une très très jolie couleur un vert émeraude j'ai pas ce style de nuisette dans tout ce que j'ai là c'est la première fois que je vois une nuisette aussi joliment travailler on va regarder le détail à l'avant la broderie et la couleur les filles même ça je l'imagine vous voyez ça ce style le pantalon la classique tailleur ça regardez un ça portez vous le rentrer comme ça dans le dans le pantalon ce style vous en faites un style le caraco que vous portez comme ça non salamment le soir pour aller un tour en bord de mer une petite soirée 1 dans un restaurant 1 à la la ouais j'ai complètement flashé 1 sur cette très très jolie nuisette regardez le dos comment c'est sexy les filles regardez regardez le décolleté au niveau du dos par le dos que ça fait 1 à lala mais là il n'y a pas de marre mais d'où ça vient mais pourquoi il n'y a jamais d'étiquette d'un fringue pourquoi vous faites ça pourquoi vous enlevez les étiquettes ainsi à l'étiquette buz buz collection on est sur la marque buz buz collection fabriqué en turquie waouh en tout cas là on est sur la super qualité en termes de lingerie la nuisette vous voyez mais moi j'ai enfin un caraco aussi je vais le porter même comme ça même avec ce pantalon là avec des mules ou bien ou bien des chaussures à talons comme ça très basse le style très cajou chic très élégant très sensuel plein de féminité à la 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 ça va être canon les filles mais ce style couleur bon j'ai arrêté je suis en amour total j'ai vraiment je suis amoureuse de cette nuisette je vais la porter ensuite je suis tombé sur ce style de brassière je sais pas quand j'ai vu cette brassière j'ai pensé à kim kardashian vous voyez la marque kim mais bon on n'est pas du tout sur la marque de kim kardashian non je n'ai aucun vêtement de la marque kim les filles d'ailleurs ça ne m'intéresse pas parce que vu le prix que c'est après c'est de la qualité 1 attention je suis en train de dire de de dire que les vêtements de kim kardashian ne sont pas de bonne qualité pas du tout en contraire mais bon pour le prix que c'est je trouve que c'est un peu cher on peut trouver parfois un peu les mêmes styles pense que chez vous pouvez trouver des des bonnes en termes de 2 de sous vêtements brassière qui imitent ce cette marque la scheme 1 je pense qu'on peut en trouver un peu de la même qualité chez primar des filles il me semble avoir vu des brassières qui qui imitait plus ou moins celle de kim kardashian bref donc là on est sur un très très joli brassière de sport comme ça bon voilà de sport oui je mette ça pour faire du sport on est sur la marque qu'elle marque s'il vous plaît si année toujours cette marque comme le petit débardeur noir si un et voilà refermer à l'arrière vous voyez comme ça j'ai essayé il est super agréable très flex on est super à l'aise là dedans très bon maintien je l'adore bretelles réglables là c'est le la brassière de sport idéale un pour faire du fitness les filles tout en restant très très sexy regardez la matière le tissu et le décolleté c'est pas mal ouais ah j'adore bon là j'ai pris en 95 c alors que je vais faire en 95 85 b les filles voilà je l'ai pris bon ça va bon là dedans je vais être flex ça va ça va pas me comprimer comme ça au niveau de la poitrine donc moi j'aime bien l'aide être à l'aise dans mes dans mes sous vêtements donc ça ça va être ça va être pas mal pour faire du sport et transpirer ouais je vais le porter les filles ensuite ben voilà on est en train de terminer le sac puis on va passer aux accessoires pour terminer alors là je cherchais un haut de maillot de bain parce que bon si je pars quelques jours là en espagne enfin au début on avait prévu d'aller en grèce mais bon vu que je pourrais pas aller en grèce donc on va peut-être tenter l'espagne mais si mathilda va les ondes et du côté des barcelona oui faire du shopping et oui et non j'y vais surtout pour pour la plage et le soleil par mienne évidemment en espagne mais ouais ça c'est un rêve l'espagne le climat de l'espagne me penser beaucoup à celui de la réunion et puis à la mer le soleil et puis ouais c'est pour ouais ce sera ma première fois là que j'irai visiter l'espagne ouais j'y vais en touriste un total donc ça sera l'occasion de découvrir barcelone et ses environs et ses plages notamment on se parle juste six jours pas plus simple donc c'est raisonnable mais je vais vite revenir mais si ça se trouve je filmerai pas parce que bon une fois là bas j'ai envie de faire vraiment un break lâcher la caméra donc je partirai en mode non je suis en vacances donc je laisse la caméra de côté donc je vous posterai peut-être des petites photos comme ça sur instagram probablement enfin mon compte instagram 1 je vous mettrai le mon compte en barre d'infos comme ça vous pourrez voir les photos enfin je partirai en vacances donc là on revient sur ce haut de maillot de bain je vois je cherchais un haut de maillot de bain comme je parle donc pour l'espagne donc je suis tombée sur ce très joli maillot de bain il n'y avait que le haut 1 il n'y avait pas le bas vous et comme ça on peut nouer comme ça mais moi ce que j'ai aimé c'est le motif je cherchais je cherchais un style vraiment tropical mais la couleur la couleur je sais pas si vous allez bien voir les motifs j'ai bien aimé un je sais pas comment vous allez le voir à la caméra mais porter les filles mais c'est c'est super super pas ça sur une peau bronzée peut-être le porter avec un bain un peu dépareillé après c'est la mode de départ il y est c'est maillot bain je peux porter ça avec un bas un bas de maillot de bain blanc ou que sais-je ou noir ou après tout dépend des couleurs qu'il ya sur le haut mais là j'ai adoré voilà ce que j'ai porté un pour mes vacances les filles in spain espagna viva espagna les filles là j'ai pris en 90 d quand même mais ça va ça me va bien voilà pour ce très joli eau de maillot de bain très joli top très bonne finition on dirait un maillot de bain de marque mais je vois pas la marque les filles y'a pas l'étiquette pourquoi dingue fring enlève les étiquettes pourquoi ils font ça je comprends pas pour m'expliquer là c'est quoi le délire parce que ce serait bien donner un en ma communauté va mais resta roquette dans les marques quoi comme ça dont ça vous permet quand même de de regarder si vous pouvez les trouver parce que c'est quand même des vêtements de qualité enfin on est sur un maillot de très très belle qualité un très très belle couture il ya aucun fil qui dépasse on dirait un maillot qui coûte cher dans les filles là quand j'ai vu ça je me suis dit là l'homme mais prends ça parce que ça va tenant je peux pas louper cette affaire je vais vous montrer comme ça portait ce que ça fait un regardez regardez ça bon j'ai pas j'ai pas j'ai pas là c'est de la on va tricher on va tricher un petit peu au niveau bonnet mais mais ça fait une poitrine les filles regardez ça on a l'air bronzé avec ce maillot de bain j'ai hâte les filles j'ai hâte j'ai hâte de porter ça voilà dommage je peux pas vous donner la main malheureusement maintenant on va passer aux accessoires les filles bon là je suis tombé sur un portefeuille bon j'aime je me boire un coup de vous je suis desséchée totale les filles j'ai acheté un thé à l'hibiscus mais il est canon enfin regardez un regardez un peu les bienfaits les propriétés des thés à l'hibiscus c'est bien pour tout surtout avec tout ça les virus c'est bien ça vous voyez ben ça ça régénère bien l'organisme tout ça ça requinque c'est bien tout ça c'est des anti défense un l'hibiscus un thé à l'hibiscus une boîte d'infusion comme ça à l'hibiscus on recommande c'est bien c'est pas mal bon allez mais il fait tellement chaud j'aurais dû mettre j'aurais dû mettre mon ventilo les filles parce que là je crève des cheveux c'est une horreur totale avec les cheveux qui se barrent dans tous les sens oh la la on sait plus quoi faire de ses cheveux donc là des filles regardez je pense que bon là vous voyez le spécimen que j'ai trouvé à d'enfant mais là on est sur un fake malheureusement j'aurais bien aimé oui oui pourtant j'ai vu des chaussures des talons compensés comme ça de la marque freelance vendu à plus de 119 euros 1 waouh waouh des talons style années 70 waouh mais d'une couleur avec des talons en bois comme ça mais les chaussures mais si vous aviez vu ces chaussures les filles une tuerie totale freelance je vais checker là pour voir ce qu'ils font chez cette marque là ça doit être pas mal mais ça doit pas être donné parce que c'est une marque quand même haut de gamme donc je reviens sur ce petit portefeuille cette trouvaille là enfin inattendu et quand je l'ai vu en fait j'ai vu la vendeuse qui était comme ça en caisse et puis elle avait plein de nouveaux portefeuilles il y avait même du gucci en fin du genre j'avais vu un portefeuille gucci également va qui imitait plus ou moins mais on aurait dit bien vrai vu comment il était bien fait encore pas de mauvaises coutures tout ça et donc la vendeuse était comme ça en train de ranger les portefeuilles en train de sortir tous les nouveaux accessoires à installer comme ça dans le magasin et puis là je vois qu'elle dégaine ça je me dis excusez moi qu'est ce que c'est que ça et vous montrez moi montre moi là tout de suite tout de suite je ne peux pas m'empêcher dès qu'elle voit du luxe comme un radar tout de suite waouh donc là j'ai vu ça j'ai vu les logos par monogramme de cette maison de luxe que j'aime beaucoup ok j'ai un énorme respect enfin c'est l'une des marques vraiment de prestige en termes de qualité de sac les filles j'ai des sacs Louis Vuitton dans mon dressing mais c'est des tueries c'est c'est des sacs qui ont fait la guerre c'est la guerre de sécession la qualité avant de tuer un sac un sac Vuitton là mais il faut y aller je vais vous dire la qualité du cuir comment c'est robuste enfin c'est des super sacs c'est des bombes les sacs Vuitton vraiment chapeau cette marque pour la qualité de leur sac enfin comment ça tient dans le temps comment ça traverse les années comment ça vieillit plus un sac Vuitton vieillit mais ça devient une bombe de la bombe donc si vraiment vous voulez investir dans un sac de luxe je vous recommande vraiment la maison Louis Vuitton après voilà je suis pas sponsorisé je suis pas payé pour en parler mais sincèrement c'est des sacs de de prestige de 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 waouh quand vous regardez toute l'histoire Vuitton je sais pas si vous voyez j'ai même ah oui j'ai oublié j'ai un carnet Vuitton j'ai trouvé aussi un carnet Vuitton mais je l'ai laissé dans mon séjour là près de mon pc tout ça là bas waouh j'ai oublié bon je vous le présenterai la prochaine fois les filles parce que je l'avais eu avec bref j'ai eu un agenda Vuitton du même style donc là on est sur un très joli portefeuille malheureusement pas authentique mais quand même très bien fait sigler un sigler attention ça rigole pas voilà oui avec les fermetures bon l'intérieur tout de suite je ne connais pas comment sont fait les vrais portefeuille Vuitton mais là on est sur une bonne qualité je trouve que c'était bien fait bon c'est il ya des monogrammes dedans si regardez il ya plein de compartiments pour ranger les cartes il y en a de chaque côté envoyé puis vous avez un petit système comme ça une petite pochette centrale avec un zip au milieu où on peut mettre les pièces de mouillet les billets il y avait un biais ma carte de fidélité d'un fringue les filles voilà quand vous allez à d'un fringue vous voyez au bout de oui un deux trois quatre cinq au bout de dix tampons arrivant en fin de carte vous avez droit à 15 euros de remise les filles donc ça vaut le coup voilà 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 et puis voilà tous toutes les villes aussi qui a d'un fringue d'un fringue vous accueille à abbeville amiens armentière arras bétude boulogne calais de chi d'où lance d'où lance étoiles lance liévin lance qu'on salue à la team de d'un fringue que je salue au passage lille lillers lillers il est lillers roubaix saint paul sur mer tour coin ou watini ou est vraiment dans le nord et bientôt il y aura un bruit la beau mais aussi à bruit la boue buissière d'accord donc c'est vraiment essentiellement dans le nord d'un fringue voilà si vous êtes de passage dans le nord les filles n'hésitez pas venez à d'un fringue vous allez voir vous allez faire de super d'affaires donc la voilà pour ce petit portefeuble on a par contre on voit que c'est du fait qu'avec la voyez on garde ça là c'est pas de super qualité voilà mais bon je vais quand même m'en servir parce que je trouve qu'il est sympa après c'est un petit portefeuille qu'on n'a pas peur d'abîmer parce que c'est pas on n'est pas sûr du vrai là les filles mais regardez un il est quand même d'assez bonne qualité ça va la qualité n'est pas médiocre je dirais que bon au niveau de 2,2,2 des fermetures des zips comme ça je trouve que ça va il n'y a pas de fils qui dépasse quoi que si il y a des fils là juste là je sais pas si vous allez voir ici un petit défaut là rien comme ça voyez juste ici mais mise à part ça quand je l'ai vu la qualité fait je sais pas on est sur la matière c'est pas cheap on dirait un vrai on dirait qu'on est sur du cuir alors que c'est pas non là on n'est pas non ça doit être du simili mais quand même qui est de bonne qualité après voir dans le temps comment comment il se comporte mais sincèrement ouais quand je l'ai vu j'ai dit allez prends le bon je l'ai eu pour 4 euros si on pouvait se payer du 8 au moins 4 euros les filles imaginez ouais je pense que j'en aurais dans toute ma maison pas rêver donc voilà un pour ce petit portefeuille avec plusieurs compartiments voilà c'est pas mal donc là je vais remettre ma petite carte à l'intérieur parce que voilà le portefeuille dont je vais me servir bon c'est bien il ya deux ouais il ya deux voyez deux compartiments vraiment bien distincts que vous pouvez ouvrir il est il est bien foutu 1 il est bien sincèrement il est bien j'aime beaucoup donc avec deux fermetures bien distincts vous voyez ça c'est pas mal sympathique quoi ça dépend c'est bien et puis ça fait stylé comme ça vous voyez un si on sort comme ça faire son shopping on n'a pas envie de porter de sac mais écoutez on zone avec ça c'est ça fait une petite touche un style et allez c'est toujours bien ensuite on est sur un petit portefeuille comme ça parce que j'ai avec les portefeuilles on est sur la main tête lapidus les filles 53 minutes de vidéo waouh voilà zippé à l'arrière on est sûrement tête lapidus voilà là on est sur un portefeuille ouais plutôt porte-carte voilà vous voyez là c'est plat c'est un peu de d'un style un peu masculin bon après bon moi je veux moi je porte des portefeuilles pour mec j'aime bien t'as d'habitude c'est une marque pour rome donc voilà pour ce très joli portefeuille de d'assez bonne qualité raisonnable on va dire après c'est une marque un peu de lapidus voilà quand même sympa donc j'ai pris un très petit peu d'eau et puis voilà pour terminer ben voilà c'est le seul sac là que qui m'a tapé dans l'oeil vous me connaissez quand je vois d'un coin moi je suis comme un radar dès que je rentre là je suis là allez la jean chemisier ensuite c'est tu vas aux sous vêtements ah oui il y avait des strings là je me calme au niveau sous vêtements j'ai fait mon plein à mon stock là c'est bon je pense que vous avez vu là les halles que je vous avais partagé sur les sous vêtements c'est là que je frise j'ai des antennes les filles et des antennes paraboliques on est sur une africanité à réunionnaise donc là comme je l'ai dit quand j'arrive à l'enfant moi je suis comme une caméra je suis comme ça allez voilà voilà là ici je passe dans tous les rayons je mets une heure dans le magasin des fois 45 minutes allez trois quarts d'heure grand mag pour voir vraiment un s'il fait vraiment tomber sur la pépine des fois j'attends j'attends avec impatience comme ça je trépigne j'attends ce moment je me dis là je sens que j'ai tombé sur une pièce rare un modèle qui va me a vraiment un modèle un vêtement qui va vraiment de m'épater genre à me renverser complètement quand même enfin crush total comme je dis ça y est je bafouille c'est la chaleur aussi il fait tellement chaud les filles je sais plus quoi faire s'il vous plaît aidez moi donc là quand je suis entrée voilà bon là il ya un petit lien pompon sur le sac que je vais enlever un peu j'aime pas du tout ça pourquoi ils mettent ça sur les sacs s'il vous plaît expliquez moi quel intérêt s'il vous plaît de mettre ce style de pompons sur ce style de sac donc là si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter un sac chanel parce que vous voulez opter pour un look un peu style chanelesque avant une petite touche comme ça un petit sac qui rappelle cette marque de luxe comme adore bien évidemment un pas fait longtemps que j'ai pas dégainé mes spécimens de la maison on adore gabriel donc là là on est sur un sac de la marque bi exclusive bi exclusive sur une marque un siglé très belle qualité 1 mais là au niveau de voyez là on lance du sac mais c'est lourd on dirait des vrais sacs chanel c'est bien foutu 1 là on est sur vous voyez des mailles comme ça en chaîne mais de qualité un vraiment lourde on dirait du bon métal on dirait que c'est fait avec de métal de qualité 1 je sais pas si c'est pas c'est quoi mais on est sur une marque donc voilà si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter de payer un sac chanel ben voilà ça ça reste une option les filles 1 vous pouvez toujours vous stylez avec ce style le petit sac on trouve un peu partout donc là je vous recommande cette marque le 5 est siglée 1 bi exclusive je pense que chanel a ce style le sac à la maison chanel voilà on de près la qualité voilà on est sur du simili cuir mais de bonne qualité 1 c'est un simili 1 voilà comment est le sac je vous montre très belle qualité 1 comme 9 on voit que c'est du neuf jamais porté il ya aucun défaut qu'une trace 9 9 9 9 état impeccable 9 il n'y a rien dedans comme si ça sort du magasin c'est vous dire voilà avec une poche à l'avant une grande poche ça c'est bien j'adore ce style de sac ça c'est pratique à attraper le matin qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas envie d'attraper ces sacs là de de luxe qu'on a peur d'abîmer en fait j'en ai un de chanel donc on est même plusieurs mais bon donc parce qu'il y en a qui sont jaloux il ya toujours des haters là qui viennent mais tout de suite moi je vous dis tout de suite ça sert à rien de poster des commentaires les gars ou les filles qu'importe qui vous êtes derrière votre écran comme ça à perdre votre temps à laisser des des commentaires de merde qui ne servent à rien et moi personnellement je vois pas l'intérêt à vous répondre alors moi je peux vous dire tout de suite que 1 je ne donne pas suite à des commentaires haineux des gens jaloux inquisent qui savent pas quoi dire là il y en a une qui m'a dit or c'est de l'argent jeté par la fenêtre mais écoute si c'est de l'argent jeté par la fenêtre ben écoute c'est pas ton argent je pense que bon je suis quand même libre de faire ce que je veux avec mon argent après si tu es radine si tu n'aimes pas faire du shopping libre à toi de ne pas faire du shopping là je fais un petit disclaimer pour les haters toujours qui viennent quand même essayer de essayer me lancer des petits pics comme ça à chaque fois qu'il a des commentaires il y en a toujours un qui apparaît mais moi je peux vous dire que qu'importe qui essaye de m'atteindre avec des propos hineux rastis sans faire que c'est par la méchanceté gratuite ça ne sert à rien ce n'est que de la jalousie alors sachez que ce style de propos n'a rien à faire sur ma chaise donc bien évidemment je supprime je bloque immédiatement et je ne donne pas suite à ce style d'individu ou de personnes qui se permettent comme ça de faire des réflexions moi toujours à ma tilde qu'ils ne connaissent pas donc réfléchissez avant de poster vos commentaires à la con ça va très bien petit disclaimer voilà je suis libre de dire ce que je veux c'est ma chaîne voilà veuillez pardonner cette petite parenthèse alors qu'on présentait ce très joli 5 1 de très belle qualité d'un bi exclusive une marque que je ne connaissais pas qui a l'air bonne qualité enfin je sais pas comment ouais comment il va durer dans le temps ce sac mais bon dans l'immédiat je pense que ça va faire l'affaire pour être stylé je suis sorti quand je suis sorti du magasin les filles je l'avais déjà j'avais déjà à l'épaule attention ce sac là j'avais deux sacs en fait je portais celui là comme ça j'avais sur et puis j'avais le j'avais ça à la main mais genre eh ouais je viens de d'un frang les filles regardez mais c'est du fake mais là on est on n'est pas sur une marque donc c'est pas c'est pas une copie c'est une marque là on est sur la marque bi exclusive vous voyez il n'y a pas de logo il n'y a rien bon juste sur les fermetures c'est juste siglée au niveau des fermetures comme je voulais montrer enfin je vais vous montrer de près bi exclusive la marque qui apparaît ici ici et notamment ici mais très joli zip c'est très bien fait très belle couture ça va il n'y a rien qui a si il ya des défauts ah si ah si moi j'ai le coup d'oeil j'analyse tout moi je scanne je scanne tout ce que je trouve voilà pour le petit défaut enfin il y a des petits fils comme ça qui dépasse il n'y a rien de dramatique on peut les rien de dramatique ça se voit pas forcément mais au niveau de si un fil là oui quand même à voir dans le temps comment ça à ce que ça vaut voilà pour ce petit sac que j'ai trouvé sympa bon ça je vais le virer et le couper c'est possible de l'arracher je sais pas je sais pas si ça va être possible mais moi je l'ai cassé voilà donc on va essayer de remettre le machin mais pourquoi mettre ça c'est content là deux mais qui sont moches au possible sur les sacs mais pourquoi vous faites ça après je peux laisser la petite boule comme ça vous voyez bon allez ouvrir le pompon allez poubelle voilà pour ce très joli sac que j'ai trouvé un dingue fringue t'as 2,50 euros les filles voilà et pour ce très joli très belle trouvailles également voilà c'est pour ça que je recommande d'un fringue à 10000% les filles n'hésitez pas si vous avez le temps là allez-y c'est toujours le moment de faire des superbes affaires je suis au bout de ma vie j'ai chaud voilà c'est au bout de une heure trois minutes et demi presque de vidéo que je vais vous laisser j'espère que ce petit all dingue fringue vous a plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires me dire quel article vous avez aimé dans tout ce que je vous ai partagé à bientôt pour de nouvelles pépites je vous embrasse très très fort prenez bien bien soin de vous et je vous souhaite d'excellentes vacances hasta la vista baby bye 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 yeah